Nicolas Demorand Revis Relecteur de l'État Comment pourrait-on faire progresser l'enseignement dans toutes les classes et faire progresser les apprentissages pour tous les élèves ? Vous avez certainement une idée là-dessus. Parce que sur l'éducation, tout le monde a un avis. Nous avons tous été élèves, et donc nous avons tous un certain vécu de ce qui a réussi pour nous et de ce qui a moins réussi. Beaucoup d'entre nous sont aussi des parents d'élèves, ce qui nous offre une autre perspective sur le sujet. Certains d'entre nous sont même des enseignants. Et puis nous sommes tous exposés aux discours des experts de l'éducation, voire même des gourous de l'éducation. Chaque année, il se publie quelques dizaines de livres sur le sujet qui nous disent tout ce que nous devons en penser. Et si on analyse le discours de ces experts, on constate vite qu'ils disent à peu près tout et son contraire. Bon, mais alors, est-ce qu'ils peuvent tous avoir raison ? Probablement pas. Mais comment on va faire pour savoir qui a raison et qui a tort ? Et de manière plus générale, comment peut-on faire pour savoir ce qui marche et ce qui marche moins bien en éducation ? La première idée de bon sens qui vient, c'est de se dire qu'on va demander aux enseignants. Après tout, les enseignants, c'est eux qui mettent en œuvre des pratiques pédagogiques, et qui en observent les effets sur les élèves. Donc, ils doivent bien savoir ce qui marche. On pourrait aussi se demander si on ne devrait pas demander l'avis aux élèves. Les élèves, ce sont eux les sujets des apprentissages, et ils doivent bien savoir dans quelles conditions ils apprennent bien et dans quelles conditions ils apprennent moins bien. Et puis, on pourrait aussi vouloir un point de vue un petit peu plus distancé, un observateur indépendant, par exemple un inspecteur ou un chercheur au fond de la classe, qui observe à la fois les pratiques des enseignants et les apprentissages des élèves, et qui établit le lien entre les deux. Ce sont toutes des bonnes idées, mais le problème avec ces bonnes idées, c'est qu'elles ne permettent pas d'avoir une évaluation fiable de l'efficacité des pratiques pédagogiques. Pourquoi ? Parce qu'un professionnel qui observe l'effet de ses propres pratiques court un grand risque de se leurrer. On le sait notamment grâce à l'histoire de la médecine. Pensez à ces médecins qui, pendant 2000 ans, ont pratiqué la saignée sur leurs patients. Vous savez, la saignée, cette pratique qui consiste à ouvrir une veine et à laisser s'écouler le sang du patient, dans l'espoir qu'il garisse de sa maladie. Vous, vous savez que quand on perd du sang, ce n'est pas très bon pour la santé. Mais les médecins, à l'époque, eux, ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas, mais quand même. Ils ont pratiqué la saignée, chacun au cours de sa carrière, sur des centaines de patients. Ils ont eu l'occasion d'observer l'effet de la saignée sur l'état de santé de leurs patients. Et envers et contre tout ce que leur disaient les yeux, ils sont restés convaincus que la saignée permettait aux patients de guérir. Et ils en sont restés tellement convaincus qu'ils ont transmis cette croyance à la génération suivante de médecins, et ainsi de suite pendant 2000 ans. Vous vous rendez compte, 2000 ans, comment c'est possible de se leurrer sur des choses aussi basiques pendant 2000 ans ? Eh bien, c'est possible parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes victimes de biais cognitifs. Par exemple, le biais de confirmation. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que nous avons tous des croyances. Des croyances, par exemple, sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Et lorsque nous observons des résultats, des données, eh bien, nos observations sont biaisées par ces croyances. Lorsque nous voyons des résultats qui semblent conforter nos croyances, alors là, nous leur accordons une grande importance. Mais lorsque des résultats semblent contredire nos croyances, nous les ignorons, nous ne les voyons même pas, ou nous les oublions très vite. Et c'est ainsi que nous nous renforçons perpétuellement dans les mêmes croyances. Ceci pour dire qu'un professionnel qui observe l'effet de ses propres pratiques, eh bien, il court un grand risque de se leurrer. C'est vrai aussi pour l'observateur plus indépendant qui est au fond de la classe, qui lui aussi a des croyances sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et qui va aussi être biaisé par ses croyances. Donc, il est clair qu'il nous faut d'autres méthodes. Des méthodologies un petit peu plus expérimentales. Donc, par exemple, tester un groupe d'enfants, l'exposer à une méthode pédagogique particulière pendant une certaine durée d'intervention. Et puis, voir dans quelle mesure ils ont appris après l'intervention. Mais évidemment, il faut comparer le niveau qu'ils ont atteint dans la compétence cible entre après et avant l'intervention. En comparant les deux, on peut en déduire les progrès qu'ils ont faits grâce à la méthode. Alors, s'ils ont progressé entre les deux temps, est-ce qu'on peut dire que ça prouve l'efficacité de la méthode ? Malheureusement, non. Le problème, c'est que, sur une durée donnée, les enfants progressent toujours. Parce que, imaginez, sur quelques mois, ils grandissent, leur cerveau mature, ils font plein d'apprentissages, à la fois dans la classe, en dehors de la classe. Et donc, sur n'importe quel test, ils vont toujours s'améliorer sur quelques mois. Donc, le seul fait de les voir progresser ne prouve pas l'efficacité de la méthode. La bonne question à se poser, c'est, est-ce qu'ils ont progressé plus, du fait de la méthode A, que s'ils avaient été exposés à une autre méthode, à une autre pratique d'enseignement ? Ce qui nous conduit à faire des expériences avec un groupe contrôle, ou un autre groupe qui fait l'objet d'une méthode B. Et aussi, d'en mesurer le niveau au début et après l'expérimentation. Et donc, ainsi, en ayant un groupe contrôle, ou au moins plusieurs groupes qui sont comparés, on peut, à la fin, comparer statistiquement les progrès des élèves entre ceux qui étaient dans le groupe A et dans le groupe B. Et si leurs progrès diffèrent, on pourra dire avec un certain niveau de confiance que c'est dû à la différence d'efficacité entre les méthodes. Voilà une méthodologie qui permet, mieux que le ressenti des professionnels, d'évaluer et de comparer l'efficacité de différentes méthodes pédagogiques. Alors, vous me direz, c'est une méthode bien compliquée, bien assez lourde, c'est complexe, ça coûte cher, et on ne peut pas demander à des enseignants de faire ça pour évaluer leurs pratiques. Et oui, je suis d'accord avec vous, c'est lourd, c'est complexe, c'est coûteux. Et non, les enseignants ne peuvent pas faire ça tout seuls. Mais quand même, c'est possible. Ça ne se fait pas beaucoup en France, mais ça se pratique beaucoup dans d'autres pays. En 2008, le chercheur néo-zélandais John Hattie a fait une synthèse de tous ses travaux de recherche expérimentaux sur l'éducation. Il a trouvé plus de 50 000 études qui portaient sur plus de 100 millions d'élèves dans plusieurs dizaines de pays. Et depuis 2008, il s'est écoulé dix ans, et le volume de résultats qui a été publié a à peu près doublé. Donc vous vous rendez compte, on est à 100 000 études, ce n'est pas comme si on ne savait rien dans l'éducation. On sait énormément de choses. On est assis sur une mine d'or de résultats sur l'efficacité relative de différentes pratiques pédagogiques. Il ne tient qu'à nous d'aller puiser dans cette connaissance. C'est ce qu'on appelle l'approche de l'éducation fondée sur des preuves, qui dit simplement que plutôt que de se fonder sur des croyances ou des idéologies, on a intérêt à se fonder sur des données factuelles issues d'études expérimentales pour guider la politique éducative. Je vais maintenant vous illustrer cette approche par quelques résultats marquants. Une première question qui se pose à tous les enseignants, c'est de savoir comment gérer l'hétérogénéité dans leur classe. C'est un véritable casse-tête. Entre le niveau du meilleur et le niveau du plus faible, on a des différences qui sont parfois extrêmes. Comment est-ce qu'un enseignant peut enseigner d'une manière qui est adaptée à la fois aux meilleurs et aux plus faibles ? Ça paraît un casse-tête insoluble. Une manière de réagir qui semble de bon sens, c'est de se dire « Ah oui, mais en fait, on ne fait plus redoubler les élèves maintenant, ils passent toujours dans la classe supérieure. » Et du coup, c'est ça qui crée de l'hétérogénéité. Donc, si on voulait rendre les classes plus homogènes, il faudrait réinstaurer plus de redoublements de manière à ce que les élèves qui n'ont pas les acquis pour suivre dans la classe supérieure, ils les confortent dans la même classe. Alors, ça paraît une idée de tout à fait bon sens. Maintenant, il est temps de la confronter aux données des études internationales sur le sujet. On a plus de 200 études qui portent sur l'effet du redoublement qui ont été effectués sur plus de 14 000 élèves. Et ces études disent de manière assez claire que le redoublement n'est pas une pratique efficace. En tout cas, du point de vue de l'élève qu'il redouble, dans son année de redoublement, il va progresser l'équivalent de 4 mois de moins d'apprentissage sur une année scolaire que le même élève de même niveau s'il était passé dans la classe supérieure. 4 mois sur une année scolaire, c'est énorme. Le problème, vous voyez, c'est que quand on redouble, on repart à zéro. On refait les mêmes cours, les mêmes programmes, etc. C'est très ennuyeux et on est découragé, démotivé. Évidemment, quand le même élève passe dans la classe supérieure, c'est difficile aussi pour lui. Il aura du mal à rattraper ses lacunes, mais il est tout de même tiré vers le haut par les nouveaux programmes, les nouveaux camarades, les nouveaux profs. Donc, le redoublement n'est certainement pas une méthode efficace pour gérer l'hétérogénéité des classes. Une autre idée de bon sens qui s'offre à nous, c'est celle de faire des classes de niveau. Puisque si on met les élèves forts dans des classes fortes et les élèves faibles dans des classes faibles, par construction, on aura produit des classes plus homogènes dans lesquelles les enseignants vont pouvoir programmer un enseignant plus cohérent, plus adapté au niveau de chaque élève. Regardons ce que disent les études expérimentales. Il y en a aussi un grand nombre. Et ce que montrent ces études, c'est que pour les élèves qui sont dans les classes fortes, les classes de niveau permettent de progresser un peu plus que s'ils sont dans les classes hétérogènes. En revanche, pour les élèves qu'on a mis dans les classes faibles, eux, ils vont progresser beaucoup moins que s'ils étaient dans les classes hétérogènes. Et du coup, si on compile l'effet moyen à travers tous les élèves, eh bien, ils progressent un petit peu moins que dans des classes hétérogènes, environ un mois de moins par année scolaire. Autrement dit, c'est un cas type de fausse bonne idée. À la fois, on réduit un petit peu le niveau moyen des élèves, et en plus, on augmente les inégalités. Ce qui n'est certainement pas une bonne idée dans un pays comme la France qui est championne des inégalités. Alors, comment on peut faire pour gérer ce vrai problème qu'est l'hétérogénéité dans les classes ? Eh bien, ce que suggèrent les recherches, c'est qu'on peut faire des groupes de besoins similaires au sein de la classe. C'est-à-dire des groupes d'élèves qui sont similaires d'un certain point de vue à qui on va pouvoir donner des activités pédagogiques différenciées. La grosse différence avec les classes de niveau, c'est que ces groupes ne sont pas rigides. L'enfant ne reste pas dans un groupe donné dans toutes les matières et tout au long de l'année. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves dans chaque matière et à chaque moment de l'année en fonction de leur progression. Les recherches montrent que sous ces conditions, les élèves peuvent progresser mieux que dans des classes hétérogènes. Bien entendu, cela suppose une formation spécifique des enseignants parce que ce sont des pratiques auxquelles ils sont souvent peu habitués. Une autre problématique est celle d'arriver à enseigner à des enfants qui sont intrinsèquement différents et qui apprennent de manière différente. En effet, il est bien connu que certains élèves apprennent en voyant les choses de manière visuelle, d'autres élèves apprennent de manière auditive et encore d'autres élèves apprennent en touchant, en manipulant. Par conséquent, le bon sens suggère d'enseigner à ces élèves dans la modalité qui leur est préférée, de présenter les contenus pédagogiques aux élèves sous la forme visuelle pour les visuels, sous la forme auditive pour les auditifs, etc. Là encore, beaucoup de recherches sur le sujet qui disent de manière assez claire que non. D'abord, il n'y a pas de base scientifique à cette idée de sous-type d'apprentissage visuel, auditif ou tactile. Et deuxièmement, quand on enseigne à un élève dans la modalité présumée préférée, il n'apprend pas mieux que si on lui enseigne dans une autre modalité. Donc là encore, fausse bonne idée. Ce que montrent les recherches, c'est que nous apprenons tous mieux si on nous fournit l'information sous de multiples modalités, à la fois visuelle, auditive et éventuellement plus. Autrement dit, ce qu'on peut vraiment recommander aux enseignants, c'est lorsqu'ils enseignent de présenter leur contenu pédagogique à la fois de manière auditive, verbale, de manière visuelle, à la fois à l'écrit et avec des illustrations, et lorsque c'est possible avec des objets à manipuler ou des actions à faire. Et auquel cas, on peut effectivement améliorer les apprentissages. Une dernière problématique qui concerne tous les enseignants du monde, c'est celle de gérer les comportements perturbateurs qui, nous le savons tous, entravent les apprentissages de tous les élèves dans la classe, y compris des élèves auteurs de ces comportements. Le bon sens suggère qu'on ne doit pas tolérer de tels comportements, et que, probablement, on est trop laxistes avec eux, et qu'il faudrait sans doute les punir plus systématiquement de manière à les faire disparaître et à mieux les dissuader. Pourtant, les punitions ont de nombreux effets pervers. Tout d'abord, elles déclenchent des émotions négatives chez l'élève qui est puni. Vous me direz, c'est peut-être un petit peu l'objectif, mais en soi, c'est quand même pas vraiment souhaitable. D'autant plus que ces émotions négatives peuvent déclencher des comportements perturbateurs eux-mêmes, des comportements violents ou des comportements de retrait ou d'évitement. Et puis, en étant puni, l'élève apprend une association entre l'émotion négative ressentie lors de la punition et l'enseignant qui le punit, et plus généralement la classe, l'école, le contexte scolaire. Autrement dit, il acquiert une aversion pour l'enseignant et pour l'école, ce qui est probablement contre-productif. Enfin, lorsqu'un élève est puni de manière répétée, il finit par se désensibiliser des effets de la punition. Et du coup, la punition n'a plus l'effet dissuasif sur le comportement. Les comportements perturbateurs vont continuer, voire vont s'aggraver, et les punitions vont aussi devenir de plus en plus sévères. Et on va aboutir à une escalade de la gravité de la perturbation et de la punition. Une escalade dont on sait qu'elle n'a pas d'issue positive généralement, et qu'elle culmine dans l'exclusion de l'élève, qui n'est évidemment pas une solution, ni pour l'élève, ni pour le système scolaire. Alors que pourrait-on faire de mieux, de plus efficace, que le système répressif actuel ? Eh bien, de nombreuses études suggèrent qu'on peut mettre en œuvre des méthodes comportementales, c'est-à-dire des méthodes qui analysent finement le comportement de l'élève, les facteurs qui déclenchent son comportement, et les facteurs qui renforcent son comportement et le maintiennent. Et à partir de là, utiliser de manière prioritaire des récompenses. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire d'utiliser des punitions, mais plutôt en dernier recours et dans des conditions très précises. L'idée clé de ces méthodes, c'est la suivante, c'est que lorsqu'on punit un comportement perturbateur, cela n'enseigne pas à l'élève les comportements qui devraient le remplacer. Et donc l'idée clé, c'est, à partir d'un comportement perturbateur, d'identifier le comportement positif opposé. Et à partir de là, de renforcer ce comportement positif opposé en le récompensant. Et à force de récompenser ce comportement positif opposé, sa fréquence va augmenter et il va progressivement faire disparaître le comportement perturbateur. Là aussi, ce sont des méthodes qui ont prouvé leur efficacité, mais qui nécessitent également une formation spécifique, car elles ne sont pas très intuitives. Donc pour conclure, ce que j'ai essayé de vous montrer, je vous ai apporté quelques bonnes et quelques mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que le bon sens et l'intuition ne sont pas des bons guides, des bonnes mesures de l'efficacité des pratiques, et nous devons nous en méfier. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres méthodes expérimentales, scientifiques, qui nous permettent d'évaluer de manière rigoureuse l'efficacité des pratiques pédagogiques. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ces méthodes ont déjà été utilisées dans des dizaines de milliers d'études, et donc il ne tient qu'à nous de puiser dans cette source de connaissances pour améliorer les pratiques pédagogiques. Et puis, bien entendu, cette masse de résultats n'a pas réponse à tout. Il reste encore plein de questions ouvertes dans l'éducation. Nous savons que nous avons une méthode, et que nous pouvons appliquer cette méthode pour expérimenter, tester de nouvelles pratiques pédagogiques, découvrir lesquelles marchent le mieux, et enfin améliorer la qualité de l'enseignement et les apprentissages pour tous les élèves. Je vous remercie. Merci. Merci.